Le jour J est enfin arrivé. Après des mois d'attente qui semblaient interminables, le premier épisode de l'adaptation animée de Chainsaw Man est enfin sorti. Et je me sens dans l'obligation d'y apporter mes petits commentaires hebdomadaires car j'ai pas fini d'avoir le cerveau bouilli à la tronçonneuse et que je manque désespérément de sérotonine lorsqu'un nouveau chapitre n'apparaît pas le mardi sur Manga Plus. Mais avant ça, on n'a pas eu qu'un peu de nouvelles depuis ma vieille vidéo sur les attentes invraisemblables de l'anime et ça mérite sa petite mise à jour. Tout d'abord, nous savons désormais que nous aurons un premier cours ou du moins une première saison de 12 épisodes. Ce qui rentrait à peu près dans mes estimations d'adapter toute la première partie en deux cours de 25 ou 26 épisodes. Si je dois faire mes prédictions, je dirais que la saison s'achèvera sur le chapitre 39 ou 40. C'est-à-dire le rencard au cinéma ou la rencontre avec Rezé qui serait un cliffhanger approprié. Nous aurions aussi un ending différent pour chaque épisode et j'espère de tout cœur que ce ne sera pas que des écrans noirs comme c'est le cas dans ce premier épisode. Quand diable adapteront-ils le reste de la partie 1 ? Nul ne le sait, mais nous le saurons peut-être à la fin de la diffusion en même temps que le prochain Jump Festa. L'anime conservera donc le rythme très rapide propre au manga et c'est une très bonne nouvelle. Mappa avait annoncé inclure de nouvelles scènes de quotidien des personnages et ce premier épisode prolonge et rajoute certains détails qui n'étaient pas dans l'original. L'épisode adapte quant à lui uniquement le chapitre 1 qui est plus long que la moyenne, complétant l'origine de Denji, sa transformation avant Shensouman, sa rencontre avec Makima et sa relation avec Pochita. Mappa a pris une approche semi-réaliste et cinématographique qui est à double tranchant mais pas tant pour déplaire dans l'idée que c'est adapté fidèlement avec un certain sens de l'identité. Mais pour donner mon avis sincère et vite fait, je suis plutôt convaincu avec néanmoins certaines réserves. L'anime ne pourra jamais vraiment répliquer la formule magique du ton extraterrestre de Fujimoto. Les couleurs sont relativement ternes par rapport au style pop de Fujimoto, surtout au niveau de ses illustrations. Mais regardez-moi ça, comment c'est vivant là ! L'épisode avait une animation de qualité et consistante pour la majeure partie. Il y a bel et bien un mix 2D-3D, surtout pour le Shensouman transformé à la fin. Et je vais faire encore le rabat-joie, mais certaines animations ne me semblent pas appropriées pour l'émotion de certaines scènes. Ici, Denji voit Pochita pour la première fois. Il trébuche d'une manière qui ressemble à de la rotoscopie, et je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Ok, c'est sympa de voir une réaction qu'il n'a pas eu dans le manga et tout, mais j'ai plus l'impression que Mappa voulait flex son animé cinématographique en 60fps qu'autre chose sur ce bref instant. Et enchaînant sur les négatifs, il y a le combat beaucoup moins lisible et impactant avec le démon zombie. Dans le manga, les cases abondent d'encre et de zombies, avec très peu d'espace libre, qui fait sentir qu'on a une horde immense dans un tout petit hangar. L'équipe de Mappa s'est résolue à montrer le fight différemment, comme avec le coup du lancé de zombies. Il y a quelques mouvements balours avec Shensouman en 3D qui n'ont pas le même punch. Cela dit, il y a du poids, contrairement à ce que je reprochais à la CGI. Mais ça ne met pas vraiment Denji en valeur sur certains plans. Ce qui me chagrine, car de véritables efforts ont été faits sur cette 3D, qui arrivent à être quasi invisibles sur certains plans. Si je dois faire l'avocat du diable, je dirais que Mappa fait exprès de sacrifier la première grosse scène d'action pour montrer l'inexpérience de Denji en Shensouman. Mais vu le zbole qui attend l'équipe d'animation, j'espère que la CGI sera utilisée intelligemment. Et surtout qu'ils s'amélioreront sur les animes 2D, sur les décors 3D. Comparé à son homologue papier, le combat contre le démon zombie est bien moins original, moins anxiogène, mais pire que tout, moins cathartique. On peut dire aussi que les pages les plus marquantes et plus importantes du chapitre se fondent un peu dans la globalité de l'épisode, allant un peu à l'encontre de ce qui rend le manga si populaire, en allant vers la sobriété. Mais bon, j'avoue, j'ai quand même trouvé la globalité du climax satisfaisant. Certaines animations du combat sont plutôt inventives. Shensouman qui arrive au démon zombie en se frayant un chemin dans ses lasso-intestins, les rires maniaques de Denji, ou sa façon de pendre sa langue à la Venom, ça reste crado, ça reste violent, du bon cru. Si j'ai une qualité au-dessus de toutes les autres qui m'a convaincu que ça allait être une bonne adaptation, on se résume en un mot. L'immersion. Une fois plongé dedans, on n'en ressort pas. La soundtrack de Kensuke Ushio, le storyboard et les hommages au cinéma y jouent beaucoup. On ne voit tout simplement pas l'épisode passé. L'histoire y est très fidèle et la production est nettement supérieure à la plupart des animés. Dans les faits, nous sommes gâtés avec cette adaptation de Shensouman. A contrario de la scène où Denji rencontre Pochita, on a dans le même épisode la résurrection de Denji qui n'a pas besoin de flex des techniques d'animation bien compliquées pour montrer une scène mémorable. Il y a une scène qui diffère beaucoup du manga dans cet épisode et c'est le moment où Denji est trahi par les Yakuza pour être servi en pâture aux démons zombies. Ce qui prend une seule page dans le manga et est rallongé en une séquence calquée d'un vrai film de zombies et se montre plus violents encore que le manga. Denji n'a aucun répit et ce qui était limite une accumulation d'infortune sous le ton de l'ironie noire de Fujimoto est ici montré sous un angle plus horrifique. Je pense que beaucoup de spectateurs vont pouvoir sympathiser plus facilement avec Denji que dans le manga où son caractère de mec beaucoup trop hétéro pour son bien a repoussé une partie des lecteurs. Si je devais conclure cet épisode pilote grossièrement, ce serait qu'il remplit très bien les attentes que Mappa a promis dans leur premier trailer pré-animé. Mais on ne peut pas cacher cette dissonance avec le manga. L'une des principales craintes est l'humour de Fujimoto pour l'instant absent de l'adaptation. C'est vrai que l'humour n'est pas trop présent dans le premier chapitre du manga non plus. Mais c'était assez alarmant de ne pas voir un aspect aussi fondamental du manga évincé de toute promotion. On verra ça dès la semaine prochaine de toute façon. Perso, j'ai moins peur sur cet aspect depuis que j'ai vu l'opening. Et il y a tellement à décortiquer que je pense que je vais en parler tout de suite avec une petite section spoilers pour ceux qui découvrent avec l'animé. Réalisé par Shingo Yamashita qui en doit l'incroyable deuxième générique de Osama Rankin, l'opening est un hommage zinzin au corpus zinzin de Fujimoto. Un vomi de références de films qu'il aime bien. Et vas-y contre Rotoscope Pulp Fiction, The Big Lebowski, No Country for All Men et même l'attaque des putains de tomates tueuses. Attends, attends, attends toi. Attends, attends, attends toi. Je pourrais sûrement pas citer toutes les références ici. Je suis sûr que d'autres s'en occuperont très bien. On peut tout de même saluer l'explosion qui devient un running gag inlassable de Fujimoto depuis son dernier one-shot. On voit chacun des personnages de Chainsaw Man prendre des rôles qui leur correspondent selon les films référencés, comme Aki qui jouerait très bien dans Il était une fois à Hollywood ou Ange dans l'échelle de Jacob. Les personnages se réunissent au cinéma comme dans Fire Punch pour regarder leur propre histoire. D'ailleurs, dans les rangs, Koveni se fait chou-rave sa place par Power parce que bien sûr que c'est ce que ferait Power. Denji en laisse, on crescendo et bam ! Denji se bat contre un démon qui ressemble à rien avec des chaînes, il y a une anime qui déchire et Power utilise son énorme QI pour frapper une boule avec Denji dessus. Ils font leur danse débile, le futur c'est super et on est prêt pour notre épisode de Chainsaw Man. Bon maintenant j'aimerais parler de ce que tease l'opening qui est un énorme spoiler pour les épisodes qui seront pas diffusés cette année. Je vous laisse le temps de skipper et on y va. Alors l'opening met quand même un focus sur la relation Denji-Makima qui est au coeur de la première partie. Lors du premier plan, Makima tourne le regard sur Denji à la dernière seconde qui sous-entend qu'elle orchestre sa relation avec Aki et Power. On voit une symbolique sur Denji qui cherche le réconfort auprès de Makima. Montrant des images très similaires au chapitre 80 et 81, Makima lui donne ensuite cet escargot possédé par un vers parasite qui existe vraiment dans la vraie vie et qui a un nom que je vais pas essayer de prononcer ici mais que vous trouverez sûrement si vous cherchez Zombie Snail. Un parasite qui contrôle l'esprit et les mouvements de l'escargot, un clin d'oeil à l'identité réelle de Makima comme le démon domination ou Control Devil, conquête selon les traductions. Pendant tout l'opening, Makima ne regarde jamais Denji dans les yeux, fixant vers son coeur à la place. Des ronces qui plus tard dans l'op seront révélées comme celles du démon futur enlacent progressivement Denji puis ils rêvent d'un mirage qui présage son destin funeste et la manipulation de Makima. J'aime aussi énormément ce plan où on revient sur la dialectique du cinéma. Makima devient la réalisatrice de Chainsaw Man. Elle fait jouer des rôles à tous les personnages dont son but est de détruire Denji et être unie avec le démon tronçonneuse. Ce plan résume plutôt bien la première partie. Denji est Power sur un mur d'ignorance qui les rend heureux, Aki conscient d'une réalité hantée par le démon flingue et Makima qui... Le bonheur et l'ignorance font écho à Kanshi, Aki est enseveli par la neige et... Halloween, Halloween, Halloween. On a aussi un léger tease du démon flingue qui n'apparaît que bien plus tard dans l'histoire. Mais dans l'ensemble, c'est un opening très fun, quoique pas toujours lisible, mais qui me fait automatiquement sourire quand je le vois. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai très hâte pour les prochains épisodes. J'essaierai de faire des reviews régulièrement, peut-être dans un format court étant donné que je suis de plus en plus occupé au travail. Si tu veux me soutenir et me prouver qu'il y a une rentabilité sur YouTube, mes liens uTip sont dans la description. Allez, des bisous et à la prochaine saut !